Remonte un peu encore, ça doit être un peu plus haut, non ? Il y en a un haut ici ? Je ne sais pas si tu entends un craquement, là. Voilà, donc lui, il est mort, quoi. Gilles, 49 ans, est un éleveur de moules heureux en Bretagne. Et pour cause, il y a 10 ans, il a pris un virage radical dans sa carrière professionnelle. Je me sens sans doute mieux aujourd'hui, les pieds dans des bottes, qu'hier, les pieds dans des souliers vernis. Pendant 20 ans, son quotidien, c'était plutôt les dossiers administratifs. Il était d'inspecteur des assurances. C'est mon nouveau bureau. Aujourd'hui, je vais travailler en bateau. Donc je ne subis plus les embouteillages et le métro à l'époque où il m'est arrivé de prendre le métro pour aller bosser le matin. Changer de profession pour le métier dont on rêve, un passage à l'acte que l'on ose rarement. Tu as une baguette magique pour changer de métier ? Comédien. Une note de chasse, tiens. Je vais me lancer dans la bijouterie. J'aimerais être entraîneur de foot. Maître nageur, peut-être ? Prof de surf au balaiar. Je suis directeur d'hôtel de Las Vegas, par exemple. Je pars au soleil. Je pars sur une île au soleil. Oui, il fait beau, oui, il fait chaud. Après, sur place, je vois ce que je fais. Si beaucoup en rêvent, peu franchissent le pas, faute de trouver les bons conseils. Désormais, pour nous aider, des sites proposent d'expérimenter pendant quelques jours le métier de notre choix. Boulanger, toiletteur, agnier, illusionniste, tout ou presque, se testent. Marc Gesbert, fondateur de l'un de ces sites, surfe sur cette tendance. Aujourd'hui, on ne passe plus toute sa carrière dans la même entreprise. Et j'irais même plus loin, on ne fait plus le même métier toute sa vie. On peut tester sa voiture avant de l'acheter. On ne fait jamais la même chose pour son métier. C'est pourtant ce que va faire Virginie. A 35 ans, elle est sur le point de quitter son ancien métier. Alors, c'est des photos souvenirs, un petit peu, de tous les projets que j'ai vécu dans l'industrie pharmaceutique en étant chargée de pub. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire maintenant. Suite à un plan de départ volontaire, son entreprise lui a financé une immersion pour tester le métier de ses rêves, consultante en images. Ce qui m'a motivée dans ce choix de métier, c'est que j'adore l'esthétique. J'adore l'apparence, j'adore les conseils, j'adore tout ce qui est tenue vestimentaire. Un changement de carrière, un risque que Didier, son mari, est prêt à assumer. Le fait qu'elle le fasse, ça donne envie. Moi-même, si j'avais pu le faire, si j'avais une idée, une opportunité, je l'aurais fait, je pense aussi. Le soutien de Didier est très important pour moi. Et c'est vrai que si je n'avais pas ce soutien-là, je n'oserais peut-être pas aller jusqu'au bout des choses. Virginie a commencé le stage d'observation qui va peut-être changer sa vie. Depuis déjà deux jours, elle suit Céline, qui lui montre la réalité du métier de coach en images. Bonjour Céline. Vous allez bien ? Ça va, merci. Très bien. Donc aujourd'hui, vous allez être dans la peau d'une consultante en images. Oui. Je vais vous présenter Messa, donc notre modèle d'aujourd'hui. Sa tutrice conseille une vraie cliente. Au programme, bilan personnalisé, shopping, maquillage. Et aujourd'hui... C'est là le rôle de gérer une agence de conseil en images, c'est créer un style à une personne. Donc ça va passer par la coiffure, en tout cas aujourd'hui. Virginie note, comme à l'école, tout ce qui lui paraît important. Elle a moins d'une semaine pour prendre sa décision. Elle laisse derrière elle la sécurité d'un CDI et ses 2200 euros net par mois. J'ai effectivement calculé ce risque-là, que voilà, au début, tout n'est pas rose. L'argent ne tombe pas du ciel comme ça. Donc c'est sûr que, oui, c'est un gros risque que je prends, mais je vais le prendre. Pour aider Virginie à faire le bon choix, Céline n'hésite pas à l'impliquer. Vous auriez une petite idée de ce que vous auriez proposé à Messa ? Sa longueur, il faudrait en garder un petit peu. Mais il y a un beau travail pour cacher les cheveux blancs. Et du coup, une couleur lumineuse pourrait lui faire ressortir son visage. La couleur lumineuse ne sera pas retenue, mais les cheveux blancs disparaîtront. Quatre heures plus tard, le résultat est là. Un cas pratique réussi qui va peut-être aider Virginie à se lancer. C'est un très grand pas en avant. Vraiment. Trois jours, on apprend beaucoup de choses. On a l'impression que c'est peu, mais pas du tout. Quand on vit ces trois jours-là, c'est super. 2 300 euros, Cescora a déboursé l'ancienne société de Virginie pour ce stage en immersion. A l'époque, il y a 10 ans, Gilles a dû se débrouiller par ses propres moyens avant de se lancer. Sa chance à lui, c'est d'avoir rencontré Pascal. Bonjour Pascal. Ça va ? Et toi ? Je vous ai aperçu de ma fenêtre, là. Ça va bien ? J'ai vu mon ancien chalon. Grand éleveur de moules de la région, il lui a fait découvrir le métier gratuitement pendant un mois. J'avais déjà l'occasion d'accueillir des stagiaires des différentes écoles. Et quand Gilles s'est présenté, j'ai trouvé qu'il était un peu grand. Mais bon, il avait une telle... Un peu âgé, tu veux dire ? Un peu grand, un peu âgé, non. Telle conviction que j'ai dit pourquoi pas. Et en plus, je suis fier d'avoir contribué à sa formation, c'est sûr. Alors j'apprécie ce que dit Pascal parce que c'est la 1re fois que j'entends ses propos de sa bouche. Et de sa part, je le prends vraiment comme un compliment. Si Gilles a changé de moyen de transport pour aller travailler, il a aussi troqué son appartement contre une belle maison. Et ses chaussures cirées d'inspecteur des assurances sont désormais au garage. Alors... J'étais assez maniaque des chaussures, donc il doit y en avoir une à peu près pour chaque jour de la semaine. Les chaussures du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi et du vendredi. C'est pas très adapté quand même, hein. Alors c'est un avantage, c'est qu'elle ne nécessite pas d'être cirée quotidiennement. En tout cas, chaque soulier ou chaque chaussure a son métier, quoi. Salut ! Gilles ne regrette pas son ancien métier, mais en revanche, il a dû accepter de diviser par 2 son ancien salaire. Sans doute que si j'avais suivi mon intuition depuis toujours, j'aurais été paysan ou mutiliculteur bien avant. Ou berger. Ou berger, voilà. J'avais un peu décidé comme ça en tête, gamin, quoi. Je crois qu'à un moment donné, on est rattrapé par soi-même. En tout cas, je suis contente qu'il en soit arrivé là, parce que pour lui c'est bien, pour nous c'est bien, pour les enfants aussi. Et ça nous a permis de nous construire autrement que si on était resté dans une autre vie, ça j'en suis persuadée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada